Je viens d'un arbre de palme, mais je ne suis pas d'une date. Je sucre tes desserts sans faire flamber ton indice glycémique, mais je ne suis pas fabriqué à partir de betterave ou de sucre de canne. Qui suis-je ? Vous avez 5 secondes. Le sucre de coco, indice glycémique plus bas. Le sucre de coco a un indice glycémique, IG, plus bas que le sucre blanc. Un IG plus bas signifie que le sucre est libéré plus lentement dans le sang, ce qui peut aider à éviter les pics de glycémie qui peuvent venir après la consommation de sucre à IG élevé. Richesse en nutriments. Comparé au sucre blanc raffiné qui est essentiellement dépourvu de nutriments, le sucre de coco contient des traces de quelques minéraux, notamment de fer, de zinc, de calcium et de potassium, mais aussi d'antioxydants. Contient de l'inuline. Le sucre de coco contient de l'inuline, une sorte de fibre prébiotique qui peut aider à ralentir l'absorption de glucose et à maintenir l'équilibre de la flore intestinale. Goût savoureux. Le sucre de coco a une saveur douce de caramel qui peut agitir une saveur délicieuse de recettes. Et enfin, protectrice de l'environnement. La production de sucre de coco a également un impact environnemental plus faible que celle de la canne à sucre, car les cocotiers produisent du sucre pendant une longue période de temps et utilisent moins de ressources. Malgré tous ces avantages, le sucre de coco reste une forme de sucre. Il est riche en calories et en fructose, qui peut avoir des effets néfastes sur la santé lorsqu'il est consommé en excès. L'oubliez pas, la clé c'est l'équilibre. C'était Noé de Happy Nutri. Prenez soin de vous. Ciao ! Happy Nutri.